Bonjour mes amis, aujourd'hui tout le monde, d'habitude de retrouver vous, donc nous allons voir comment encadrer un texte, un mot, une phrase, des pages dans Microsoft Word, c'est avec un grand plaisir que je partage avec vous ces astuces, par exemple ici le mot exemple, je veux l'encadrer, je veux l'encadrer, donc je clique, je le sélectionne, je clique sur accueil, dans accueil j'ai paragraphe, ici bordure et tram, bordure et tram, je choisis bordure, s'il y a d'autres onglets actifs, je clique sur bordure, choisis encadrement, Déjà l'affichage il est là, si je ne suis pas d'accord avec ça, vous voulez le changer, vous pouvez choisir, choisir largeur, choisir la couleur, et appliquer ça au texte, et voilà, si je n'applique pas ça au texte, CTRL Z, vous allez voir, on accueille, paragraphe, pour dire, un paragraphe, un groupe paragraphe, bordure et tram, ici on prend bordure, mais ici encadrement, on ne va pas mettre ça, on va faire la même couleur, comme ça vous allez voir le changement, on va faire ici, paragraphe, on ne va pas faire un texte, parce que le paragraphe, ça va prendre ici, toute la ligne, donc voilà, vous ajoutez encore une couleur, donc en fait, accueil, bordure et tram, et ici, vous avez encadrement, on l'a fait, maintenant, tram de fond, tram de fond, vous pouvez choisir un tram de fond, ici, au paragraphe, si vous validez, et voilà, supposons maintenant, que nous voulons encadrer, le mot merci, juste le mot merci, donc on sélectionne, on clique sur accueil, groupe paragraphe, on choisit bordure et tram, on choisit bordure encadrement, la largeur, on choisit la largeur, on choisit la couleur, si je mets ici, par exemple, bleu, le français ou bien, et ici, je mets juste le texte, ici, le style, on a beaucoup de style, ici, si je prends, par exemple, celui-là, si je valide, style 3D, et voilà le résultat, maintenant, supposons que, on voulons faire ça, pour l'aligner, tout le contenu ici, donc je sélectionne toute cette partie, je clique sur accueil, bordure, tram, je choisis encadrement, je choisis la couleur, la couleur de la bordure, je choisis ici la taille, je choisis ici le texte, mais ce n'est pas le paragraphe, mais le texte, je valide, et voilà, supposons maintenant, que je veux encadrer toute la page, tous les documents, tous les pages de documents, donc on va faire ici, accueil, de groupe, paragraphe, on choisit ici, et bordure, affiché, bordure de l'écran, et dans bordure de page, on a ici, encadrement, ici, tout le document, ici, la couleur, ici, on met motif, aucun, je valide, voilà, j'ai tout le document est encadré, je peux faire encore mieux, cliquez sur accueil, paragraphe, bordure, de l'écran, vous faites encadrement, vous faites bordure de page, bordure de page, encadrement, ici, on peut choisir les motifs, ça fait plusieurs, ici, si je prends ce choix-là, par exemple, à tout le document, je valide, et vous voyez le résultat, pour changer la couleur, clique sur accueil, bordure, bordure, et ici, encadrement, page, ici, je choisis la couleur, si je mets faire, je choisis tous les documents, ici, je peux changer la largeur, je peux ajouter la largeur, je peux changer, si je prends par exemple les vins, je valide, et voilà le résultat, c'est bon, et ça permet de faire des choses intéressantes, CTRL-Z, 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 et notre solution, dans Microsoft Word 2019, au lieu de passer par accueil, bordure de tram, on peut voir ici, conception, vous avez conception, et à la fin, vous avez bordure de page, immédiatement, vous avez bordure de tram, le logiciel, prenez bordure de page, encadrement, à tous les documents, je choisis la couleur, la couleur verte, je choisis ici, ce motif-là, à tous les documents, et je valide, et voilà, vous avez ce résultat, un bonus, vous voulez avoir bordure de tram facilement, vous cliquez sur accueil, et puis dans ce gros paragraphe, vous avez cette liste-là, et dans bordure de tram, faites un clic droit, ajoutez à la barre de tir rapide, et voilà la prochaine fois que vous voulez faire des bordures, cliquez sur ce bouton-là, et vous avez le résultat, donc vous faites encadrement, faites bordure de page, et vous pouvez changer ici, à tous les documents, on valide, et voilà le résultat, donc ce petit bouton-là, permet de gagner des temps, si vous ne voulez pas avoir ce petit bouton-là, vous faites un clic droit, vous pouvez le supprimer, mais ça permet de vous faire gagner des temps. Merci pour votre temps, merci de vous abonner, merci d'accepter vos notifications, pour recevoir de ta vidéo, il est agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !